salut les amis on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour le burger du mois du mois de juillet avec toujours ses petits légumes de saison ses inspirations estivales et là c'est moi qu'on puisse dire donc déjà je suis désolé par avance s'il y a un petit bruit de fond à la circulation mais il fait déjà 32 degrés et il est hors de question pour moi de pouvoir cuisiner sans avoir la fenêtre ouverte donc je suis vraiment navré mais c'est une question de survie malgré tout cet aspect caniculaire m'a fait penser forcément à des climats chauds et humides et je me suis dit qu'un petit burger aux inspirations thaïlandaise ce serait pas mal avec beaucoup de fraîcheur de la crudité toujours un steak qu'on va retravailler avec les bonnes épices mais voilà j'ai petite envie et surtout j'ai mis la main sur du basilic thaï mais ça c'est magique on va commencer par préparer nos légumes donc on va parer notre poivron nettoyer les graines retirer la partie blanche je pense que vous commencez à connaître la chanson mais c'est important maintenant qu'ils sont propres on va pouvoir les émincer le plus finement possible voilà qui est fait prenez votre temps ne vous précipitez pas il est préférable que ça prenne un petit peu plus le temps de préparation mais qu'on ait une belle finesse pour la suite pour la mâche pour la texture et de la structure que d'avoir des gros morceaux qui seront pas forcément super agréable passons à présent à la carotte voulez-vous alors l'épluche légumes va être très pratique pas simplement pour éplucher notre carotte mais par la suite on va s'en servir aussi pour faire des lamelles de carottes qu'on retaillera après au couteau et pour l'instant on va retirer ça les extrémités un peu dur et voilà on va travailler sur cette carotte je prends donc l'épluche légumes et comme si je rappelle la peau je prélève des bandes faciles à présent je rassemble mes carottes dans le même sens en tas un peu épais bien serré et on y va vous inquiétez pas si c'est irrégulier l'idée c'est d'avoir de la longueur allez hop avec les poivrons le légumes suivant vous l'avez peut-être déjà deviné c'est le concombre bien sûr alors je ne vais pas l'éplucher j'ai juste paré les extrémités voilà et le fendre en deux et venir gratter les petites graines indigeste et pour se faire rien ne vaut la méthode de la petite cuillère tout simplement on appuie et on appuie et on appuie et les graines viennent toutes seules et au moins vous gâchez pas la chair du concombre alors au delà du problème digestif qui peut être causé selon la sensibilité de chacun l'intérêt surtout c'est de retirer les graines qui sont responsables de l'eau rendue par les concombres et on n'a pas envie d'avoir un burger détrempé donc c'était important de le faire et c'est parti pour la découpe hop pareil des bandes fines voilà j'aurai besoin juste d'un demi concombre et je vais couper en biais et hop avec le reste souvent dans une salade thaï on utilise des cacahuètes en brisures mais aujourd'hui je vais faire une sauce avec du peanut butter carrément voilà ce sera mieux jus de citron vert hop et bien sûr de la chouyou et maintenant on bat vous y allez on va finir avec de l'huile de sésame voilà et on mélange à présent on va garder notre préparation de légumes au réfrigérateur le temps de finir le reste préparé la sauce de notre burger alors très très simple 1 de la mayonnaise végétale et de la pâte de curry j'ai du curry rouge vous pouvez mettre du curry jaune du curry vert selon votre goût n'oubliez pas que les curita ils peuvent être extrêmement puissant en arôme donc goûter avant de doser vous fiez pas forcément à ce que je fais moi parce que moi j'aime quand c'est corsé et surtout vérifier bien les compositions des pâtes de curry que vous avez acheté pour vous s'assurer qu'il n'y ait pas de pâte de crevette pas de bon choix il ya parfois des dérivés de poisson allons-y alors maillot on va mettre deux cuillerées à soupe voilà et une cuillerée à café bien bombé de la pâte de curry rouge et on mélange voilà comme d'habitude en pour nos steaks on va partir sur une base de steak cru à cuire ah oui non pardon on va partir sur une base de disques de protéines végétales à cuire et on va aller assaisonner avec du gingembre et de l'ail alors concernant le gingembre je tiens absolument à utiliser du gingembre frais pour cette recette pour que soit beaucoup plus explosif j'ai un gros morceau donc j'ai coupé un juste ce qu'il me faut voilà mais l'astuce j'espère que vous la connaissez pour bien éplucher la peau du gingembre faut pas y aller légumes faut pas y aller au couteau une simple et puis il suffit et on gratte 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 et vous voyez la peau part toute seule enfin pour ajouter mon gingembre à mon steak je vais utiliser le presse rail très pratique voilà et hop j'ai le jus j'ai la fibre ça fait à peu près comme l'ail selon la maturité de votre gingembre s'il est trop dur c'est vrai que ça peut poser problème mais là il est parfaitement bien donc c'est super et voilà sans effort allez on y retourne à la fourchette cette fois ci bien mélanger et là on atteint un point stratégique libre à vous de rajouter dans le steak ceci le sambal olek c'est une purée de piment donc ça dépend de l'inspiration je ne vais pas en mettre étonnamment parce que parce que je pense que l'aura va pas apprécier mais je me suis dit si j'étais seul là je mettrai une bonne cuillerée à café bien bombé en plus pour donner un peu de kick il est donc temps de former façonné au steak n'oubliez pas de bien vous lavez les mains les garder bien humide et au creux de la paume de la main on va définir la forme l'épaisseur c'est très important voilà alors n'oubliez pas aussi que votre steak doit être à la bonne dimension par rapport aux bonnes et là aujourd'hui j'ai fait une petite fantaisie j'ai acheté des bonnes de cette forme là donc un peu plus plat voilà je pourrais même le faire carré si je veux mais pourquoi pas tiens allez presque carré ok ma poêle est chaude un filet d'huile neutre là c'est de l'huile de pépins de raisin voilà toute la surface est bien couverte et c'est parti oh yeah regardez moi c'est pure merveille un gros bouquet de basilic thaï cette odeur moi j'adore franchement ça fait partie de mes aromates favoris et malheureusement c'est pas si facile de trouver ça dans manière standard pour vraiment les dans les magasins asiatiques généralement pour les s'en procurer donc j'ai profité de mon dernier passage et tant que frère pour en prendre ouais voilà tout ça pour prendre trois feuilles par par burger mais j'en aurai l'usage bon ben voilà les steaks sont cuits les crudités sont bien marinés la sauce est prête j'ai tout ce qu'il faut j'ai juste faire toaster mais bonne vite fait pas les faire trop grillé non plus jusqu'il soit chaud et c'est parti pour l'assemblage allons-y le steak hop là parfait les feuilles de basilic qui viennent de couvrir l'ensemble de notre steak la petite salade on va faire un bon monticule attention forcément il ya de la sauce on ne veut pas mettre toute la sauce loin de là et hop on voit c'est normal ça va déborder il faut restructurer avec les doigts ça va bien se passer parfait petit problème d'enregistrement avec ma caméra qui décidément a eu très chaud elle aussi donc comme vous pouvez le voir j'ai badigeonné ma sauce maillot sur le haut du bonnes avant de le refermer tout simplement bon ben voilà côté visuellement il est très simple d'ailleurs tellement simple que la police vient me chercher je suppose c'est un crime bref goûtons allez non très sympa très très sympa on sent bien tous les trois éléments distincts à la fois le steak qui avec le gingembre et l'ail un caractère assez vif c'est très bon mais ça ne dénature pas le goût du steak d'origine c'est ça qui est intéressant on est plutôt sur un petit élan d'originalité sans dénaturer les crudités c'est super intéressant puisqu'elles sont crues très fine elles ont bien capté la marinade avec le jus de citron vert la sauce soja et le beurre cacahuète qui fait le liant c'est très bon très frais croquant tout en donnant une certaine souplesse quand même on n'est pas sur du gros morceau de légumes crus qu'on a du mal à mastiquer c'est ce que je voulais absolument éviter et ça fonctionne la feuille de basilic thaï bon ça inutile d'aller plus loin si vous connaissez pas faut vraiment vous goutiez ça une fois dans le vis et ça fait ça fait quelque chose de et c'est pas pareil que du basilic classique non non c'est différent ses cousins mais c'est tellement différent que je pourrais pas vous dire si vous n'avez pas de basilic thaï remplacer le par du basilic classique ça marcherait pas à la limite de la coriandre même si ça n'a rien à voir mais ce serait plus en raccord avec les inspirations d'origine de burger enfin enfin la petite maillot au curry rouge taille c'est très bon c'est très très bon n'est pas trop fort effectivement moi j'aurais pu rajouter du piment pour donner un peu plus d'ampleur mais c'est pas nécessaire c'est tellement plein de saveurs que vouloir en trop en faire parfois c'est pas une bonne idée et voilà les amis j'espère que cette petite recette du burger du mois vous a plu et inspiré que vous allez la refaire chez vous j'espère que vous portez bien malgré la température absolument indécente de la période ouais 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 bon petit pouce ça fera toujours plaisir l'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore et bien c'est le moment de le faire et comme ça ne raterait aucune des prochaines recettes à venir et aucune des autres vidéos d'ailleurs la cloche c'est toujours pratique n'oubliez pas merci à ceux qui peuvent me soutenir sur tipeee dans mon travail ça fait toujours chaud au coeur merci à ceux qui le font déjà en attendant portez vous bien on se retrouve bientôt pour nouvelles recettes nouvelles vidéos etc etc chaussi